Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui dans une vidéo que vous avez été énormément à demander durant plusieurs années puisque maintenant ça fait très longtemps qu'on fabrique des setups en vidéo sur la chaîne et que je ne vous dévoile jamais la façon dont on cache les câbles. J'ai déjà comme ça défini ce qu'était le cable management et vous n'étiez pas les seuls à le demander ce fameux tuto puisque on avait pu refaire ensemble sur la chaîne le setup de Cyril, le setup de Anil également et puis récemment chez Toupette on en a parlé aussi donc peut-être que ce sera un prochain setup à faire. Me voici aujourd'hui en vidéo pour vous expliquer comment passer de ça à ça. Aujourd'hui on s'attaque au plus classique le cable management sur un bureau mais tout ce tuto là va évidemment fonctionner pour vos tables de télé par exemple votre home cinéma, votre salle d'enregistrement audio, bref ça fonctionne dans toutes les configurations puisque toutes les astuces qu'on va voir aujourd'hui vous permettront de pouvoir cacher au mieux vos câbles dans n'importe quel config. Première astuce on décale toujours la surface sur laquelle on souhaite travailler du mur. Pourquoi ? Pour pouvoir passer autour très facilement. Deuxième astuce celle-ci elle est très simple à comprendre mais je suis sûr que 90% des gens qui regardent actuellement la vidéo ne vont pas le faire. Il faut regarder deux fois le tuto. Une première fois pour comprendre, avoir toutes les astuces et la deuxième fois pour l'exécuter. Parce que je te connais, tu es déjà en train d'essayer de brancher tes câbles et tu es déjà dans la merde parce que tu es trop pressé et que tu n'as pas prévu le coup. Mais il y a plein d'astuces aujourd'hui qui vont peut-être faire que tu ne pourras pas faire ton cable management super proprement dès maintenant. Donc regarde d'abord ce tuto, imprègne toi de toutes les astuces qu'on va pouvoir partager et ensuite tu passeras commande directement. Tu auras aussi des liens et autres dans la description évidemment pour te conseiller toutes sortes de produits pour pouvoir être prêt à faire ton cable management super proprement. La première chose, on s'attaque à la présentation du support. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce bureau aujourd'hui ? Parce que c'était le seul qu'on avait au studio. Trop la flemme d'en recommander un au vu de la taille des cartons à chaque fois déballés. Aujourd'hui on s'attaque à un bureau très classique puisqu'il n'est pas très grand, il n'est pas très large avec des pieds qui sont pour le coup relativement fins. Donc un petit peu compliqué tout de même pour faire passer correctement les câbles de chaque côté, vous le verrez à travers ce tuto. Aujourd'hui il y a plusieurs supports qui existent, à la fois des bureaux en verre. Bon courage, vraiment. Même de la drogue ne t'aidera pas à pouvoir faire quelque chose de propre sur un bureau en verre. On va quand même vous donner quelques astuces, c'est promis. Et ensuite le mieux c'est d'avoir tout simplement des bureaux un peu plus larges comme celui que je vous avais présenté. Vous aurez aussi la vidéo dans la description sur mon setup. À moi, un bureau qui est énorme et surtout avec comme un double fond, ce qui fait qu'en dessous vous avez comme une petite plaque de bois qui traverse tout le bureau derrière laquelle on pourra tout cacher beaucoup plus facilement. Je débute par prendre le principal atout d'un beau câble management, c'est la bonne multiprise. On prendra pas n'importe laquelle, vous aurez évidemment tous les liens dans la description. Il y en a une ici avec des ports USB et de quoi relier à chaque fois les toutes petites prises d'alimentation qui sont uniquement en x2 sans la prise terre. On a ici la multiprise pour carrément pouvoir la visser sous notre bureau. On est sûr qu'elle bouge plus. Et juste là, encore une multiprise avec de l'USB 3.0, mais cette fois-ci beaucoup plus légère, beaucoup plus petite aussi que celle-ci et qui nous permettra d'avoir du double face à l'arrière. Vous verrez pourquoi. On a parlé des différents supports qui existent. Nous aujourd'hui, sur un bureau classique qui coûte pas très cher comme celui-ci, je vais pas me faire chier, je prendrai cette multiprise là et je vais la visser directement sous le bureau au bon endroit. Sur les bureaux en verre, je vous conseille évidemment d'avoir une multiprise comme celle-ci avec du double face qu'on vous conseillera aussi au fur et à mesure de ce tuto. On a réussi à trouver l'astuce comment cacher une multiprise sous un bureau en verre. Et celle-ci honnêtement, elle n'est pas placée sous le bureau, c'est juste pour faire joli dans un open space ou dans un endroit où on bosse à plusieurs. Tu le poses là, tu branches ce que tu veux et c'est pratique. Première chose à savoir avec sa multiprise, est-ce que la longueur du câble est suffisante pour pouvoir passer à chaque extrémité du bureau sans qu'on voit le câble ? Regardez, je vous montre en direct. Si je place ma multiprise à l'autre bout, ben là évidemment, je vais avoir tout juste de quoi pouvoir mettre mon câble à chaque extrémité du bureau pour éviter qu'on le voit. Par contre, si je le mets juste ici, ben tout d'un coup, j'ai beaucoup plus de mou pour pouvoir passer proprement à chaque extrémité du bureau. Pour bien choisir l'emplacement de sa multiprise, et là on n'aura pas besoin de petits caches multiprise parce que je vais le faire directement sous le bureau pour vous montrer que même avec un bureau fin comme ça, on peut cacher beaucoup plus de câbles que l'on le pense. Surtout ce qui est bureau en verre par exemple ou les bureaux beaucoup plus fins, je vous laisse dans la description ce que j'appelle une double équerre. Tu vois, ça sous le bureau, et ben ça fait qu'on voit pas ta multiprise et tu le fixes au bureau et ensuite tu fous ta multiprise dedans. Là pour savoir où est-ce que je place correctement ma multiprise, il faut que j'amène tous les périphériques et produits qui seront sur le bureau pour savoir à quel endroit principalement je vais devoir les brancher. Parce que son emplacement aura vraiment de l'importance ne me branchez pas trois multiprises pour pouvoir vous dire ah ben c'est bon je peux brancher mes périphériques où je veux j'ai trois multiprises sous le bureau elles sont toutes reliées en série à une seule prise secteur ça va pas du tout plaire à votre courant électrique chez vous. Donc voilà déjà vérifier que là où vous faites votre setup il y ait plusieurs prises secteur d'accessible si vous avez beaucoup de produits à y brancher. Première chose l'écran, à moins que tu aies un double ou un triple screen ça restera au centre du bureau ça c'est le hub USB très important aussi le clavier, le tapis de souris RGB, est-ce qu'on a choisi que des produits avec des câbles ? Oui ! Le petit support pour écran pour pouvoir cacher plus de choses sous le support et de faire croire qu'on fait du bon câble management, une souris filaire, des rallonges parce qu'on en aura besoin. Bon tout ça c'est de quoi faire du câble management mais on n'en a pas encore parlé. Les câbles HDMI et autres, ah oui putain j'allais l'oublier, bah les enceintes raser parce que... et puis pour couronner le tout le pc voilà et lui il est il est plutôt en posant donc on va pas pouvoir le fixer juste derrière l'écran comme les nouveaux petits produits intel voilà. Maintenant que tous les produits sont réunis je les déballe je les positionne sur le bureau et ça va me permettre de savoir exactement si j'ai les bonnes longueurs de câbles au bon endroit et où est-ce que je vais pouvoir placer ma multiprise pour pouvoir tout relier correctement. J'ai pas parlé aussi évidemment des fameux bureaux qui n'en sont pas avec les deux commodes Ikea avec un excellent rapport qualité prix de chaque côté, je sais pas Georges j'en ai une aussi chez moi, avec la planche à cuisiner dessus. Bah là ça fonctionnera exactement pareil, tu visseras la multiprise en dessous sur la planche à cuisiner parce qu'elle t'a coûté 40 balles voilà donc on va pas se... hein ? Ne le vise pas derrière tes tiroirs au risque de visser tes tiroirs. Ça me paraît logique mais je préfère quand même le dire. On a lancé le timelapse et c'est maintenant que je me rends compte qu'il faut monter le support pour l'écran. J'étais tout content de vous le présenter mais j'avais oublié qu'il fallait le monter. Ça y est tous les produits sont installés maintenant que je sais où arrivent toutes les prises d'alimentation de mes périphériques je peux placer ma multiprise sous le bureau. Le moment que vous attendiez tous ça va être la partie la plus longue de cette vidéo Romain sous le bureau mais je vais vous voir faire la même chose surtout pour le résultat avant après dès maintenant sur twitter avec le hashtag Romain on voit plus mes câbles voilà tu me montres une photo avant après mais on veut voir le résultat après avoir suivi toutes les astuces de ce tuto. Maintenant que je sais où arrivent les câbles d'alimentation je vais fixer ma multiprise. Celle-ci avec les fameux trous pour pouvoir percer directement mon bureau et être sûr qu'elle ne bouge plus et également celle-ci pour vous montrer comment fixer une multiprise avec du double face et quelle double face choisir. Au delà de savoir où atterrissent mes câbles d'alimentation il faut savoir combien j'en ai pour être sûr d'avoir assez de prises du coup pour les brancher. Là j'en ai trois. Le pc, les haut-parleurs et l'écran directement. Evidemment le but du cable management aussi c'est d'avoir toutes ces prises d'alimentation reliées à la multiprise de son bureau comme ça dès lors que je veux bouger mon support qui sera du coup le bureau, votre meuble télé ou autre j'en sais rien, vous n'aurez comme ça qu'à débrancher toutes les prises qui sont reliées à votre ordinateur à votre télé ou autre pour pouvoir bouger directement votre bureau avec toutes les prises qui restent dessus. Comme ça ça vous permettra de bouger votre bureau dans une autre pièce vachement facilement avec tous les câbles qui restent fixés à votre bureau pour avoir à rebrancher ensuite que votre pc. C'est parti je m'attaque à fixer la multiprise. Honnêtement j'ai vraiment de la marge sur les câbles d'alimentation je n'en ai qu'un seul qui est vraiment plus court que les autres c'est celui de mon écran donc pour faire simple je vais tout simplement fixer ma multiprise à une extrémité du bureau comme ça on sera sûr de voir encore moins de câbles au centre de la table. Ah oui ça évitera de vous niquer les poignets je l'ai fait pendant des années beaucoup trop souvent sans visseuse. Allez salut ! Ah tu me passes une clé de 12 s'il te plaît ? Alors ce qui est pratique c'est qu'en même temps on fait ses abdos. Donc là voilà je vais la fixer comme ça. Comme ça mon câble il sera directement derrière mon pied avec d'autres petites astuces que je vais vous donner pour éviter qu'on le voit et je n'aurai qu'à relier directement tous les câbles d'alimentation à ma multiprise. Produit super important aussi dans le câble management c'est le velcro. Ce petit truc que tu peux attacher très facilement qui bouge plus et détaché. Et bien pour en avoir à sa guise j'en profite directement quand je visse ma multiprise de visser un tout petit bout de velcro en même temps dessus. Comme ça dès lors que je veux fixer un câble pour l'équipe en douille et bah c'est plug and play quoi. Là je prévisse mon petit bout de velcro comme ça ça me fait pas chier donc je visse à moitié dans le sol mais c'est c'est pas grave ça fera plaisir à papa maman. Voilà là ma multiprise elle est bonne évidemment faites gaffe parce que votre câble sort bien à l'arrière du bureau. Bah c'est peut-être une astuce aussi, enlevez une fois que vous les avez mis les périphériques. Honnêtement je pourrais m'arrêter à deux vis, j'en mets quatre histoire d'eux. Avec quatre vis sur une multi comme ça vous pouvez tirer le bureau à la force de la multiprise honnêtement. La multiprise fixée avec les vis on est sûr que plus rien ne bouge ça c'est bon et j'ai mis un petit velcro comme vous l'avez vu au moins j'en ai un histoire de pouvoir relier mes caps facilement. Maintenant pour tous les bureaux en verre ou les autres surfaces où il n'y a pas beaucoup de poids qui est exercé sur la multiprise je vous invite à utiliser du double face. Pas n'importe quelle double face, uniquement celui en description. Je le cautionne uniquement pas parce qu'il y a une affiliation même si ça joue un petit peu je vous l'avoue. Pas du tout en fait il y a tellement de double face sur Amazon que je pourrais m'en branler et mettre n'importe quelle double face sauf que les vrais de vrais ceux qui fonctionnent réellement bien ce sont les mêmes double face que pour les gopro. Il n'y a qu'avec ces double face que je n'ai eu aucun souci de multiprise qui se décroche un vendredi soir quand t'es content d'être devant ton pc et que tu entends le avec toute la multiprise qui tombe. Il n'y a rien de pire. Evidemment vous fixez pas le double face sur une surface qui est dégueulasse petit coup de chiffon sous le bureau sous la multiprise et ça sera parfaitement fixé. Astuce aussi pour que ça fixe bien, ne la mettez pas tout de suite, vous mettez le double face, vous chauffez un petit peu avec le chiffon dessus comme ça ça chauffe un peu la colle qu'il y a sur le double face et là vous êtes sûr que c'est parfaitement fixé à votre support. Voilà la multiprise est prête, ma surface elle est nickel aussi juste ici, j'exerce des petites pressions dessus, je vais la laisser légèrement prendre effet et ensuite je pourrais tout fixer dessus et vous allez voir qu'honnêtement il n'y a rien qui bouge. Sachez aussi que ce double face ne laissera pas de traces une fois que vous souhaiterez l'enlever. Voilà en tout cas nos deux solutions, la première avec la multiprise fixée avec le double face et la seconde avec la multiprise fixée carrément avec des vis à même le bureau. Au delà de la multiprise à fixer sous le bureau, parfois certains fixent les blocs d'alimentation Xbox, écran, PC ou autre s'il y a des blocs d'alimentation externe, ils les fixent sous le bureau. Pour éviter d'avoir à faire ça avec l'écran, regardez ce que j'ai fait c'est tout con, je fixe grâce au même double face l'alimentation de mon écran carrément à mon écran. Comme ça je n'ai qu'un câble qui part comme si l'alimentation de mon écran était intégré dedans, c'est beaucoup plus pratique et puis ça se voit pas, ça on aime. Ça y est c'est le moment, tous les périphériques n'ont plus qu'à être reliés au PC. Dans ce tuto là on va pas utiliser de hub USB. De toute façon si vous utilisez un hub USB pour relier plusieurs USB à une seule prise de votre PC, je vous conseille quoi qu'il en soit de relier directement votre souris, votre clavier et votre webcam à votre PC directement et non au hub que vous allez utiliser pour éviter de perdre de la puissance et que votre webcam fonctionne correctement, pareil pour le clavier etc. Et bien là c'est tout simple, le but c'est de voir un minimum les câbles. Donc si de votre côté vous les voyez un minimum en les faisant passer derrière votre enceinte, ça sera derrière votre enceinte. Nous de notre côté on a pris ce petit support, c'est pas juste pour avoir un support, c'est que regardez, ça nous permet directement, pour 25 euros le support, encore une fois dans la description, vous cacher la plupart de vos câbles juste derrière au fur et à mesure. Donc là j'ai passé le câble de ma souris, maintenant c'est le câble de mon clavier. On ne relie encore rien pour l'instant, on ne fait que laisser pendre les fils de notre bureau directement pour savoir déjà, un, si on a la bonne longueur des câbles à chaque fois parce que vous allez peut-être devoir acheter des rallonges USB 3.0 ou 3.1 si vous voulez profiter de vos périphériques correctement. N'achetez pas une rallonge de merde parce que vous allez du coup perdre en puissance sur vos périphériques qui seront reliés. Et pareil sur les câbles d'alimentation, voilà peut-être que le câble d'alimentation de ton écran sera trop court, qu'il ne pourra pas y arriver et autres donc il faudra que tu en achètes un. De la bonne longueur, 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, tout dépend après sur quelle fiche Amazon ou autre tu te rends. Je vais laisser la multiprise exemple en double face à gauche mais on l'enlèvera après parce qu'on ne va pas s'en servir, on se servira uniquement de la multiprise avec les vis directement dessus. Maintenant que je sais que j'ai la bonne longueur pour chacun de mes câbles, je n'ai plus qu'à relier dans un premier temps les câbles d'alimentation à ma multiprise. Coucou, là j'ai le câble de mon écran. Alors vu que c'est le plus court, on peut essayer de le faire passer sur la première prise. Là c'est le câble d'alimentation du PC qui va aller à la prise ici directement aussi. Et ensuite les haut-parleurs. Et évidemment pour éviter que les câbles s'en mêlent, je ne vais pas les passer comme ça à l'arrache, je les fais passer devant tous les autres câbles. Comme ça je suis sûr qu'il n'y a aucun câble qui s'en mêle. Comme ceci. Et voilà. Là j'ai distingué les câbles d'alimentation des câbles USB par exemple parce que les câbles USB sont plus petits. Donc on ne va pas avoir besoin des mêmes accessoires pour les cacher. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous présente le Graal de tout Cable Manager. Les goulottes. Vous les avez en blanche, en beige, en noir, avec de quoi faire passer les câbles dedans, sans faire passer les câbles dedans, du 5 mètres, du 10 mètres, à la découpe. Vraiment, c'est comme vous le souhaitez, mais ça vous permet tout simplement d'aller à chaque extrémité de votre bureau, pour pouvoir passer les câbles dedans sans qu'on les voit. Pour les goulottes, j'ai associé quelques petits accessoires, le mètre, une petite pince à couper, et une petite pince tout court pour tirer ou autre sur les petits bouts de plastique qu'on va vouloir enlever. Vous allez voir, on va faire ça proprement. Là, la question à se poser, c'est se dire quel câble USB doit aller à quel endroit et combien de câbles. Comme ça, quand on place nos goulottes, on sait déjà combien de câbles vont aller dedans et quelle ouverture dans les goulottes on va devoir effectuer pour faire passer correctement les câbles d'un point A à un point B. Première goulotte, qui est longue, mais qui fait, comme par hasard, la taille de mon bureau en longueur. Cette goulotte va donc pouvoir faire partir plusieurs câbles du point A, qui est l'extrémité de ma table à droite, au point B, qui est l'extrémité de ma table à gauche. Comme ça, je peux à la fois relier mes deux haut-parleurs et tous les câbles qui vont devoir passer par le même endroit, comme l'alimentation également de mon haut-parleur qui part de droite. L'alimentation de ces haut-parleurs est à droite, puisque ce haut-parleur-là, je ne peux pas le bouger. Je ne peux pas le mettre à gauche pour avoir une bonne restitution du son. Donc, pour le laisser à droite, je suis obligé d'avoir l'alimentation qui part de droite. Pour ça, j'avais le choix entre avoir plusieurs prises secteur au sol et mettre directement mon haut-parleur sur une multiprise qui serait à droite du bureau. Là, pour le coup, je relie tout directement à gauche. Donc, on fait passer les câbles d'un point A au point B. Maintenant, le choix le plus important et dépendant de l'épaisseur de votre bureau, ça va être la taille de votre goulotte. Si j'en mets une très fine, je ne vais pas pouvoir passer évidemment beaucoup de câbles d'un coup. Mais si j'en mets une beaucoup plus grosse, là, évidemment, je peux en passer beaucoup plus. Mais j'ai peur qu'on voit légèrement ma goulotte dépasser en dessous. Honnêtement, ça va se jouer à même pas 0,5 cm. Donc, pour le coup, on va partir sur la grosse goulotte, comme ça, on est tranquille. Voilà, comme tout à l'heure, vu qu'on a encore du double face à mettre, là, pour le coup, j'utilise le double face directement de la goulotte. Celle que j'ai achetée est pas trop mal. On essuie rapidement. Moi, c'est propre, mais je préfère le dire. Hop, là, la goulotte, elle est presque prête à être mise. J'essaie de la mettre vraiment centrée. C'est pas trop mal, là, OK. Là, je suis bon. Là, je suis bon. Et là, je fixe. Oh là là, que c'est beau. Et je chauffe, comme tout à l'heure, pour que le double face prenne effet. Évidemment, vaut mieux que ça dépasse un petit peu en dessous que au-dessus. Ça paraît évident. Maintenant que j'en suis là, eh bien, il faut que je définisse où doivent passer les câbles. Imaginons ce câble-là avec l'écran, je vais le faire passer proprement sur le pied de l'écran. Là, il passera au milieu du support parce que j'ai pas forcément trop le choix. Je vais pas lui faire faire tout un détour non plus par chaque extrémité du truc, mais ça se verra pas. Parce que pareil, le support permettra à ce qu'avec l'angle de vue, on ne voit pas le câble qui soit juste ici. Du coup, mon câble doit arriver pile-poil ici. Donc ici, je vais faire une petite ouverture dans le plastique pour pouvoir faire passer mes câbles dedans. Pareil pour ma souris. Pareil pour mon HDMI de l'écran. Et pareil pour mon clavier. Donc là, par exemple, je sais que j'ai besoin d'un trou plutôt important au centre pour faire passer tous les câbles jusqu'à l'autre extrémité. Est-ce que je fais ça totalement à l'arrache ? Évidemment. Ah ! Là, on essaie d'éviter, comme d'habitude, le Mélimélo. Au fur et à mesure, on place les câbles un par un dans notre goulotte. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est déjà bien, ça ! Si le câble, parfois, est un peu trop long, soit vous pouvez le plier proprement dans la goulotte, soit vous le faites dépasser d'un côté et puis on le fixera ensuite en dessous directement du bureau. Regardez ça ! C'est vraiment pas mal, hein ? Allez, c'est parti. On voit si tout ferme bien. Parfait, le trou est assez gros ici. C'est une réussite pour le moment. Nickel ! Eh bien, c'est bien, là ! Donc là, mon clavier passe juste en dessous du support, ma souris également. Le tapis de souris RGB parce qu'on est des enculés, il passe également en dessous du support. Il ne reste plus que le petit hub USB, mais je ne pense pas le relier directement à cette goulotte-là puisque ce n'est pas la seule goulotte à installer. Sinon, on va voir encore une fois tous les câbles sur les pieds et ça, c'est pas très beau. Pour finir correctement le travail, je continue avec mes histoires de goulottes, cette fois-ci sur le pied qui va rejoindre l'ordinateur, votre console de jeu ou tout autre produit que vous allez relier, évidemment. Donc là, j'ai le choix entre, comme tout à l'heure, en mettre qu'une seule ici. Je peux même la mettre de l'autre côté à l'intérieur ici ou à l'extérieur ici, mais je ne vous le conseille pas. Honnêtement, essayez de rester toujours du côté du mur et je pense qu'on va repartir sur une grosse goulotte. Oh non, il faut la couper. Comment on va couper ce truc ? Un ciseau, j'ai cherché un ciseau. Là, c'est bon, elle fait la bonne taille. Comme ça, j'ai directement les câbles qui passent ici au-dessus. J'ai un peu de marge si jamais je veux en faire sortir certains. Juste en dessous, de quoi faire rentrer mon câble d'alimentation du PC. Et puis juste au centre ici, de quoi faire un tout petit trou ici pour avoir toutes mes périphériques USB à proximité. Monsieur propre, monsieur propre. On n'oublie toujours pas de nettoyer sa surface pour que le double face colle correctement. Là, je vais vouloir à ce que ma goulotte dépasse plus vers l'intérieur que vers l'extérieur. Donc, je la mets vraiment extrémité extérieure sans la coller. Et on est bon. Parfait. Et je chauffe. C'est très important de faire ça. Ça paraît vraiment con ce que je fais, mais de faire chauffer la colle comme ça sur le double face, ça va permettre à ce que ça dure longtemps et que ça ne se décroche pas facilement. Donc là, tous les câbles, ils sont prêts à y passer. Et là, j'ai que du USB. Donc, tout le USB, je vais le faire arriver ici pour qu'il sorte là à peu près. Comme ça, j'ai directement mes petites prises USB à relier à mon PC. Je vais commencer à fermer légèrement pour voir si tout peut bien passer sans oublier de câbles. Là, ça passe nickel. Je fais passer mon USB et là, je commence à fermer. Est-ce que ça ferme ? Oui, nickel. C'est propre ! J'ai oublié de faire passer le câble de la lime du PC. Donc, on va le faire passer aussi. D'abord, on relie et on branche tous nos câbles. Et ensuite, on s'occupe de pouvoir rassembler tous nos câbles directement ensemble et de faire un vrai câble management aussi là-dessus pour éviter qu'on ait des câbles qui pendouillent. Nickel. Donc là, j'ai ma multiprise qui sort, le câble d'alimentation qui sort. Donc, ce que je vous disais depuis le début, c'est qu'en fait, dès lors que j'ai tout débranché de mon PC, je peux directement me barrer avec mon bureau et me mettre dans une autre pièce. Ça me prend une seconde à faire. Mon petit câble HDMI qui est un peu trop long, donc je vais l'enrouler sur lui-même pour faire un truc propre. Et là, je finis de relier mes câbles USB pour être sûr que tout peut être bien relié, que j'ai les bonnes longueurs de chaque côté à chaque fois. Ça commence à ressembler à quelque chose. On a bien tout relié et tout, c'est vraiment nickel. Maintenant, on va pouvoir rassembler les quelques câbles qui pendouillent un peu à droite à gauche avec des colliers de serrage, mais je les appelle les riselins pour vous emmerder. Et ça ne bouge plus. Évidemment, vous pouvez préférer les colliers de serrage velcro si vous démontez et remontez très souvent vos différents périphériques et votre setup. Avec le riselan, vous pouvez rassembler vos câbles pour l'éternité, parce que pour l'enlever, il faudra le couper. Et ensuite, ce que je vous ai présenté tout à l'heure, le même en version velcro pour pouvoir le fixer et l'enlever facilement. Là, je profite d'un petit collier de serrage en velcro qui était d'ores et déjà mis dans un câble USB pour rassembler mes câbles à l'arrière proprement et les serrer pour éviter qu'on ne les voit se balader. Ça, c'est nickel. Comme ça, c'est caché derrière le bureau et ça permet de laisser un petit peu de jeu. Pourquoi laisser un petit peu de jeu ? Parce que dès que vous allez bouger votre bureau d'un centimètre ou d'un millimètre ou de 10 en plein live comme Sardoche quand il rage, vous allez être dans la merde avec vos câbles USB derrière. Donc voilà, évitez de les mettre à un millimètre pour éviter que tout s'arrache dès lors que le bureau vous cognez dedans ou vous le déplacez sans faire exprès. Là, j'ai rassemblé proprement le petit extrait de câble et je le fixe à vie. Voilà, nickel. Maintenant, il reste les petits ajustements. Par exemple, vérifier que le câble de votre souris a assez de jeu parce que si vous bougez à peine et que tout est trop bien fixé et que le câble est à moitié fixé à votre support, ça ne va pas du tout être ergonomique et agréable. Pareil pour les petits haut-parleurs. Là, on voit les trois petits câbles. On va les rassembler en un. On va les faire passer un petit peu plus dans la goulotte comme ça pour les cacher. Là, je me mets un petit rizelant. Il y en a de différentes tailles, différentes épaisseurs. Là, j'en ai besoin juste d'un tout petit pour en bas. Évidemment, si vous forcez un petit peu sur votre goulotte, vous pouvez mettre un tout petit scotch noir ici pour éviter que ça bouge parce que ça reste du plastique. Donc, au bout d'un moment, ça peut se réouvrir un peu tout seul. Pareil pour l'écran. Les câbles, ils bougent, etc. Donc, ce qui serait pratique ici, c'est d'avoir un rizelant noir parce que du coup, à l'avant, c'est noir. Donc, ça, c'est facile à faire. On en met un ici. Pour l'instant, on ne les serre pas. Comme ça, on voit si on a la bonne longueur à chaque fois au niveau des câbles sans forcer. Le but, c'est de jamais forcer vos câbles. C'est que de l'ajustement, le câble management. C'est pour que tout soit nickel à chaque fois nickel. Bon, ça commence à être pas mal. Les derniers câbles qui me dérangent, ce sont ceux-là. Mais bon, en même temps, pour ne pas les voir, il faudrait que je perce le bureau. Je vais percer le bureau. Je ne l'ai jamais fait et je veux le faire. Donc, je vais percer le bureau. Je sais que vous ne le ferez pas de votre côté parce que ce n'est pas grave de voir trois câbles. Mais moi, ça m'emmerde. Donc, on perce le bureau. Bon, pour le faire proprement, il faut que je démonte tout du coup. Il faut que j'enlève les câbles USB haute puisque le but, c'est que maintenant, les câbles soient reliés sous le bureau et pas sur le bureau. Bon, je n'ai jamais fait ça. C'est juste pour la vidéo que je me dis qu'il faut que je perce au moins un premier bureau dans ma vie. Là, l'astuce, c'est de n'y faire le trou pour qu'on le voit. Ça paraît logique. Donc, il faut que je fasse vraiment le trou pile poil en dessous du tapis pour que les câbles passent à mi-chemin entre le tapis et le... Tu vas voir. Ça va être nickel. Oh putain, ça perce vachement bien. Oh merde. Ben oui, mais ça fume. Oh putain. Oh, ça sent le cramer merde. En fait, il faut y aller tout doucement. Il faut juste laisser manger le bois. Oh. Ça a marché. C'est incroyable. Maintenant que c'est percé, on rebranche tout. Putain, c'est vraiment trop satisfaisant. Hop. Dernier périphérique et on ne verra plus du tout les câbles. Romain, pourquoi tu n'as pas pris des périphériques Bluetooth ? Tu vois, genre, tu n'as pas besoin de percer ? Là, je suis presque pile poil au niveau de la longueur du câble d'un de mes périphériques. Mais après avoir percé sous le bureau, je vais finalement avoir besoin de cette fameuse rallonge USB 3. Donc plus qu'à la brancher et c'est reparti. Donc encore une fois, si vous avez peur de manquer de câbles, vous avez toujours plein de rallonges qui existent et différents accessoires. Encore une fois, tous les liens de tous les produits qu'on utilise là sont dans la description. Bon, ça a l'air pas mal, mais pour en être sûr et avant de rapprocher tout notre bureau contre le mur, il faut vérifier si tout fonctionne. Donc je le relie rapidement à une prise et je vais allumer le tout pour voir si ça fonctionne. L'écran s'allume, les périphériques. C'est tellement kéké le tapis RGB, c'est génial d'avoir acheté ça. Ça c'est bon, ça c'est bon. Bon bah parfait, tout ça c'est nickel. Là j'ai de la marge avec la souris. Les haut-parleurs sont bien placés. Petite touche finale, je rajoute un petit bout de velcro avec la petite vis avec la même technique que sur la multiprise du début pour fixer les trois petits câbles qui dépassent en dessous maintenant que j'ai percé sous le bureau. Nickel ! Et là ça me permet comme ça d'accrocher tous mes petits câbles proprement. Parfait ! Cerise sur le gâteau, maintenant qu'on a allumé les haut-parleurs, est-ce que ça fonctionne ? Oui ! Putain c'est bien hein ! On les avait jamais testés les razers. Maintenant que tout fonctionne, on a plus qu'à pousser le bureau contre le mur. Et pour parler rapidement du standing desk, pour le câble management ça sera exactement la même chose si vous avez un bureau qui se lève ou qui se descend. Simplement vous configurez tout dans la position basse et puis vous vérifiez que le câble qui part du coup de votre bureau soit assez long pour qu'une fois que le standing desk est en position haute, il puisse être relié sans forcer. J'en vois le bout de cette vidéo, yes ! On a la flemme de tout débrancher. Pousse, 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 parfait, top. Yes, aïe ! Wouh ! Roh c'est beau putain ! Ça fait plaisir ! En fait c'est vraiment ça le câble management, ça te fait chier de le faire. Mais une fois que c'est fait et que tu arrives devant ton ordi, ton PC et tout et que tout est nickel ou dans ton salon multimédia et qu'il n'y a aucun câble qui dépasse, je te jure que psychologiquement c'est une satisfaction de fou quoi. Oh je kiffe ! Et maintenant vous avez de quoi partager du coup cette vidéo à tous les gens autour de vous, même des streamers ou autres que vous regardez en live qui ont un câble management dégueulasse. Voilà, copiez collez ce lien de vidéo. Conseillez aux gens de faire ça parce que c'est beaucoup mieux d'avoir ça et puis on regarde les résultats de toute façon encore une fois avec le hashtag qui s'affiche ici. Rendez-vous sur Twitter pour nous montrer votre avant après. ... Sous-titrage FR ?